Bonjour, bienvenue sur motomag.com Alors je me trouve actuellement à la présentation de la fameuse MT-09 Tracer Nous sommes à Antiquera, c'est à côté de Malaga Alors voilà, on vous l'avait présenté déjà au salon de Milan Là on a eu beaucoup plus de précision hier au niveau de la conférence de presse Et ce qui nous a frappé c'est son excellent rapport prix équipement Donc voilà, je vais commencer par le début Alors on a des feux à LED, full LED, c'est à dire feu de position, code et plein phare Donc ça c'est très bien parce que ça donne une lumière très blanche, très puissante Donc ça c'est de série, donc full LED Ensuite on a une bulle réglable Alors elle est réglable en hauteur par des petites molettes manuelles sous le tableau de bord Donc c'est assez pratique, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les motos maintenant Ensuite on a un petit branchement 12V pour pouvoir mettre gants chauffants, GPS et tout Ça aussi c'est de série, donc c'est assez sympa On a aussi, chose très rare, un réglage des phares Il y a sur les motos mais là il est extrêmement bien accessible Puisqu'on a deux petites molettes sur le côté Donc pour régler ses feux quand on est chargé en duo c'est super pratique Ensuite on arrive au niveau du tableau de bord Alors il ressemble beaucoup à celui de la Super Ténéré Au niveau du style et par contre au niveau de l'interface Ça ressemble plutôt à ce qu'on a sur la FJR1300 Donc on a un système avec trois interfaces qu'on peut bouger ici Qui nous donne température extérieure, température moteur, consommation moyenne, temps de parcours Combien de kilomètres il nous reste à faire On a deux tripes bien sûr Donc c'est le même principe de système de tableau qui change Comme sur la FJR1300 On a aussi de série un traction control qu'on peut déconnecter au tableau de bord Et on a aussi un ABS Donc voilà c'est quand même assez complet On a par main d'origine Donc pour la protection à la fois en cas de petit choc en ville c'est bien Et à la fois protection contre les intempéries Donc voilà Et puis je finirai aussi sur l'avant La fourche est réglable En pré-contrainte sur les deux tubes Et en détente hydrolique sur le tube droit Donc vous voyez on est déjà au niveau équipement assez bien loti Ensuite j'avance On a le moteur, le fameux moteur que Yamaha appelle CP3 Qui est le 3 cylindres de la MT-09 115 chevaux 9 mètres kilos de couple Il est exactement dans les spécificités de la MT-09 Ensuite on va un peu plus loin On a une selle réglable en hauteur Donc c'est le même principe que sur la FJR1300 C'est à dire qu'on a un bâti qu'on déplace sous la selle Donc on déface bâti Comme ça On le recule On le replante Et ici on est en position haute Donc on a 20 millimètres de débattement Donc ça c'est aussi pas mal Ensuite je continue Sous la selle on a malheureusement un emplacement Mais qui est assez petit On peut juste mettre un bloc dist Mais bon il est là Mais on ne peut pas mettre de U Donc ça c'est un peu le souci Suspension aussi sous la selle Alors on a un mono amortisseur Qui est réglable en pré-contrainte et en détente hydraulique Et on a une option où on peut changer la cinématique On peut changer les bialettes pour avoir une assise plus basse Et avec aussi une selle extra basse en option Donc on peut aussi faire une moto très très basse Ensuite derrière D'origine Bon poignée passager Ça c'est un peu normal pour une routière Et surtout les supports valises Qui sont intégrés d'origine Et ils ont quelque chose de très bien C'est que si vous ne prenez pas les valises Il y a des ergots Pour pouvoir mettre des tendeurs Ça c'est très pratique Pour pouvoir mettre un sac Donc voilà Vous voyez qu'au niveau aspect pratique C'est une moto qui est très fournie Et on finit Pareil Feu à LED Feu de position Feu stop à LED Donc voilà pour la MT-09 Vous voyez qu'elle est quand même Extrêmement bien équipée On a aussi bien évidemment Comme la MT-09 Les modes cartographiques moteur Standard A pour une réponse un peu vive Et B pour les conditions climatiques Un peu difficiles Qui vous donnent plus de tirage Donc voilà pour l'essentiel Et j'oubliais un dernier petit truc On peut inverser les pontets Pour jouer sur 10 mm Au niveau du guidon Donc voilà pour l'essentiel Je vous dis à bientôt Je vais aller rouler Et puis je donnerai toutes mes impressions de roulage Confort, protection, châssis et moteur Dans MotoMag de février Voilà Je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501